Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le dimanche 25 février 2024 14h55 heure du québec heureux de vous retrouver à nouveau dame nature est en complète complète effondrement en complète effondrement notre société est en complète effondrement ceux qui me suivent depuis longtemps je vous l'avais dit préparez vous les années qui viennent vont être très très difficile je pense pas que ça viendrait si vite mais là c'est 2024 une année où il y a 60 élections 4 à 5 millions d'individus qui s'en vont voter tout le monde est insatisfait tout le monde est fâché tout le monde est dans la misère on l'avait dit je vous l'avais dit préparez vous les crises sociales les crises économiques les crises politiques environnementales climatiques on est dans des conflits sans cesse perpétuels tout ça va se déployer et c'est fait on est dedans on est dans cette année 2020 dans cette année 2024 on n'avait pas vu ça venir on n'avait pas fait le compte mais 4 milliards d'individus qui s'en vont voter qui sont fâchés fâchés d'ailleurs il y a une étude qui vient de sortir sur story fun qui dit que tout le monde est en colère la culture de l'indignation toxique consomme la société comme jamais auparavant 22 février 2024 la culture de l'indignation est omniprésente à l'ère numérique cela fait référence à notre tolérance soit notre tendance collective à réagir souvent avec une intense négativité au développement qui nous entoure habituellement cette colère est dirigée contre les transgressions perçues internet n'a pas perdu de temps pour s'en prendre par exemple à taylor swift taylor swift à la chanteuse taylor swift lorsqu'elle a reçu le prix de l'album de l'année aux grammys apparemment frustrée par son manque de reconnaissance envers céline dion qui lui a remis le prix que le comportement de swift puisse ou non être considéré comme impoli n'est pas la question le fait est que les réactions négatives n'étaient sans doute pas proportionnelle à l'histoire mais la culture de l'indignation moderne également connu sur le nom de culture du car l'art est lié à la culture de l'annulation naturellement en où on annule tout ce qui nous plaît pas déjeuner souvent une spirale toxique les gens qui veulent avoir du poids rivalisent pour produire les commentaires les plus méchants et les plus exagérés touffant le dialogue ouvert et diabolisant ceux qui commettent les erreurs donc on est dans le l'univers de l'indignation pendant ce temps-là beaucoup 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 de misère partout ça va être très difficile de s'en remettre pendant ce temps-là les agriculteurs un peu partout ont repris leurs manifestations on n'en entend pas parler beaucoup mais une indignation généralisée l'inflation continue de galoper la misère continue de s'installer et on n'est pas sorti de l'auberge pendant ce temps-là dame nature elle faut pas oublier qu'on est dans le 25e cycle solaire il ya eu beaucoup beaucoup de tempêtes géomagnétiques dans le début de ce 25e cycle apparemment on serait en train d'atteindre le pic de ce 25e cycle beaucoup beaucoup de tempêtes et de moyenne beaucoup de classe x qui sont venus peut-être perturber tous les réseaux téléphoniques peut-être qu'on s'attend à une attaque électromagnétique il ya tellement tellement chance de choses qui se passent dans les pannes majeures aux états unis avalanche destructrice en afghanistan qui a fait au moins 25 victimes des chutes de neige hivernale les plus importantes depuis 1975 ont causé le froid intense et causé la mort de près de 700 mille 700 mille bêtes en mongolie tête de bétail en mongolie et c'est tu peux regarder c'est fou c'est comme ça partout en chine on a eu les températures les plus froides depuis très très longtemps moins 52 mais il ya une vidéo qui a circulé sur le net qui alléguait qu'il avait des oies de neige qui était morte de froid mais cette vidéo là en fait elles proviennent du dakota du sud aux états unis les images d'oiseaux morts sur le lac gelé proviennent du dakota des états unis et non de chine cette vidéo qui montre des centaines d'oiseaux morts de froid aux xianjiang en chine alors que les températures sont descendus elle vraiment jusqu'à moins 52 les images montrent en réalité un lac gelé dans le dakota du sud aux états unis il est possible que les oiseaux soient morts de la grippe aviaire ça c'est la semaine dernière plusieurs publications sur les réseaux sociaux prétendent à tort qu'une vidéo montre des centaines d'oiseaux qui auraient été tués par des températures extrêmes en chine en fait les images proviennent du dakota du sud aux états unis la vidéo semble montrer des centaines d'oiseaux morts gelés à la surface d'une étendue d'eau il a été partagé sur twitter ben sur rix anciennement twitter et facebook avec la légende aujourd'hui les températures au xianjiang en chine ont chuté de 45 degrés c'est vrai qu'il faisait froid mais les images viennent du dakota du sud donc ce qu'ils sont morts de la vague de froid ou de la catapha du sud qui a eu une vague de froid aussi à quelques jours de la grippe aviaire ou des deux on ne sait pas mais c'est important de faire une petite mise au point pendant ce temps là c'est vrai qu'il a fait très très froid la chute soudaine et dramatique des températures a eu des conséquences immédiates tragiques sur la faune c'est certain qu'il ya des animaux comme ça arrive dans toutes les grandes vagues de froid comme celle-là mais la température est descendue tellement rapidement que ça cause des beaucoup 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 de décès parmi les espèces animales pendant ce temps là on a eu les chutes de neige hivernale les plus importants depuis 1975 et le froid intense aussi qui ont causé la mort de près de 720 700 mille têtes de bétail en Mongolie la Mongolie a connu cet hiver ses plus fortes chutes de neige le gouvernement faisant état d'un nombre de têtes de bétail décédé en raison du froid intense et des blizzards à plus de 700 mille vraiment toute une histoire toute une histoire en arabie saoudite aussi on a eu de la neige la semaine dernière les vidéos ont commencé à circuler en algérie aussi beaucoup 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 de d'inondations beaucoup de neige vraiment on est dans ça c'est dans les émirats arabes unis on voit les les immenses che de débordé la pluie et les chutes de neige aussi beaucoup 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 de comment dire de bordel on prend ça comme ça de bordel climatique et c'est loin d'être fini on en est qu'au début ça c'est les fameuses oies c'est au dakota du sud est qu'elles sont mortes de froid ce qu'elles sont mortes de la grippe aviaire ou les deux c'est possible en Mongolie plus de 700 mille bêtes qui ont perdu la vie on est dans un moment vraiment unique puis on est loin d'être sorti de ce tourbillon de mauvaise nouvelle de drame de peut-être un moment révolutionnaire qui nous attend je ne sais pas mais élection dans 60 pays cette année beaucoup de tension beaucoup de tension ce qui me suit depuis longtemps je l'avais dit préparez vous tout va se tout va se s'effondrer ben là on est en train de vivre puis on est dans l'oeil de l'effondrement